Alors, il est quelle heure ? C'est à 15h30, je n'ai même pas le temps, je n'aime pas si je vais avoir vraiment le temps. Parce que là, dans 15h30, l'événement de Stranglurance vient de se terminer. Je vais juste aller faire la petite quête du set de la lumière vite off. Et on va retourner à un chameleur, on va attendre. Donc ok, les jambières, il y a quoi de beau ? C'est la raison, il n'y a pas mieux que celle du monar. On ne peut pas être encore en full plate à un niveau de 40, ok. Et les bottes, ouais, Révera Arati, c'est plus dur. Ah, Uldaman, il y en a qui tombent. Ah oui, Réveloche. C'est vrai qu'il a les forces endures qui tombent. Et oui, et oui, et oui, et oui. Il a les forces endures qui tombent. C'est pas mal ça. Alors, on va aller faire cette petite quête-là, vite fait. Choper le set de la lumière. Ça sera un peu de tulle en plus. En plus, là, je vais détruire les mobs. On part pour le carnage. Il faut que je change. Ah oui, mais ça, attends. Mais ouais, je vais passer en tank, je pense. Dès que là, je vais passer Révéra, j'aurai l'épée. On va essayer de vite passer en tank, là. Comment ils sont du jeu par rapport à ma voix, s'il vous plaît, le chat ? Il n'est pas trop fort, j'espère. Parce que là, c'est assez fort chez moi. Moi, j'aime bien que c'est fort, mais... Parce que j'aime bien que les gens aussi entendent. Je ne veux pas non plus que ça le crase. C'est bien. Impeccable, alors. Mais globalement, pour faire simple, Raylian, c'est un événement qui oppose la horde à l'alliance sur lequel on doit être les plus rapides à tomber le boss de la faction adverse. Les boss. Il y a quatre boss à tuer. Et la première faction la plus rapide à tomber les boss gagne. Et on gagne de la réputation auprès d'une faction et qui nous permet d'acheter du stuff. Voilà. Oh ouais, ça, c'était simple. Ah bah tiens, set de lumière. Voilà. Hop là, ça fera une quête de moi. Youh ! Allez, ça passe ! Oui ! Le petit holi qui fait du bien. Merde. Miss-click. Terrible. Ça, on va le remettre ici. C'est une heure de CD. Ça, là, putain, quand on a des CD d'une heure, c'est vraiment une dingue. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je finisse de débloquer. Putain. Il faut que je finisse de débloquer ma rune avec les chapelets. Non, je crois qu'il est en hauteur, le mec du sceptre. On va remonter. Elle est bien, quand même, la masse de Maugraine. Il faudra une vraie cape. Donc, on a la cape de l'event. Après, ça, avec l'event, en paladin, c'est la teuf. T'as envie d'avoir la cape, t'as envie d'avoir l'épée à deux mains, t'as envie d'avoir l'épée à une main. C'est... Ah ouais, non, c'était en bas, en fait. C'est un peu la teuf. Ah, mais c'est un mec de l'op d'argent, lui, j'ai oublié. What can I do for you ? Après, mes épaules, elles sont bien, en soi. Euh, ok. Ah oui, ok, c'est bon, je rappelle du... J'ai le temps ou pas ? PDF, 30 minutes, ça commence dans 30 minutes. Non. On va... On fera cette tête-là plus tard. On va aller... On va aller à Shenval. J'avoue, il faudrait que je fasse un petit BFD, là, avant le... Ça, reset. Set dans la nuit. Sur un demi-niveau, je n'aime pas taper un meuble. Ah, je t'avais dit, c'est la dinguerie, maintenant, Sky. Vraiment, et encore, là, t'as la barre bleue, je suppose. Et encore, là, tu vas être en barre bleue, ça sera un peu plus calme après, mais c'est quand même en x2 par rapport à avant. C'est comme, en fait, si t'étais tout le temps en barre bleue, sauf que là, t'as la barre bleue et le bonus. C'est pour ça, là, tu peux vraiment vite pex. Et si tu veux, du coup, je lance un BFD après et tu vas voir la salle d'un gris. Pourquoi t'es triste ou, Auréliane ? Alors, c'est une chouette expérience SOD. C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment une expérience de curiosité, de découverte, de prendre son temps. Et voilà. Et c'est très bien, mais c'est vrai que c'est... Non, 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 je lancerai après le BFD. Parce que dans une heure, littéralement, je vais faire les souilles et ensuite, je ferai BFD. Prochaine fois, t'inquiète, j'ai encore plein de persos donc je vais en faire des BFD. T'inquiète. Ah, plein de minerais de fer. Là, j'ai encore le druide à EP, le mage et le guerrier. Donc, il y a de quoi faire. Bah, après, tu vois, dis-toi, regarde, pour moi, je trouve ça... Il y a deux choses que je peux dire sur SOD qui ne sont pas très objectifs, mais bon. Ça, je pourrais pex un peu sur BFD. Alors, c'est plus que pex un peu. Tiens, dis-toi, je l'ai eu sur mon mageau le bâton hier, d'ailleurs. C'est trop content. Mon mageau qui est 31, je crois, ou 32. Et je l'ai chopé hier, le bâton, il est... Ah, il est beau. Putain, avec ses 15 intel et le spell power. Maman. J'ai fait un petit 98. Là, en plus, on était nombreux sur le rôle. Je lui ai envoyé un screen aux copains. On était à mi-guine, mi-pick-up et je suis vraiment bien content. Ah, c'est vrai que j'ai vraiment fait content que ce soit quelqu'un de la guille. Mais regarde-moi ça, là. On était 1, 2, 3, 4, 5 dessus et je tape mon petit 98, là. Il fait plaise. Il fait plaise, il fait plaise. Donc, ouais, Eliane, il y a deux choses que je peux te dire. Si 2, 1, tu n'as jamais joué à Wo, je pense que c'est la meilleure des manières de découvrir Wo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est le meilleur des Wo depuis Wo, ni plus ni moins. Ouh, putain, rexar. Euh, salut. Greetings. Greetings. Gentil rexar. Gentil. Gentil rexar. Brave, bête. Lui, tu ne le tapes pas comme ça, je te le dis. World Boss. C'est un des chefs de la horde. Enfin, là, c'est le champion de la horde, pas très précis. Ce n'est pas un chef. C'est genre le... C'est le costaud de la horde, quoi. C'est le costaud des bâtignolles. Ça, c'est une phrase de vieux, ça. Ah, tu connais un peu, Aurélia, là. Mais fonce, alors. Non, mais, ça, tu vas kiffer. Tu vois, moi, genre, je lis les quais. Alors, pas avec mes roll, parce que j'ai déjà fait les quais, donc je les relis pas, tu vois, mais je lis les quais initialement. C'est vraiment une très belle expérience de slowrunner. Et en plus, on a une guilde plutôt vivante. Vraiment, on n'a pas à se plaindre. On a deux rosters, presque trois avec les roll. Donc, je suis vraiment content de la guilde la guilde va avoir quatre mois. Elle a quatre mois, d'ailleurs, on est dix, on est de huit. Elle a quatre mois, donc c'est vrai que ça fait plaise. Euh, direction... Astralar. C'est grave. Euh, la maison est à vie. Nat, c'est pas faux, c'est avec un cro... C'est pas faux. C'est pas possible. Une faute d'orthographe. Euh, déjà, je vois au retail depuis Légion, ça ne me plaît plus, mais S.O.D. c'est de l'envie de lui. Alors, ça n'a vraiment rien à voir pour le coup, effectivement. Euh, c'est vrai que ceux qui n'aiment pas retail ont des chances quand même d'aimer S.O.D. Et après, tu vois, vraiment, les joueurs de retail et les joueurs de S.O.D., c'est très, 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 très différent. Il y a des gens qui aiment les deux, c'est rare, mais c'est vrai que généralement, c'est des joueurs qui sont un peu au goûté de retail qui aiment bien S.O.D. C'est vrai que les joueurs de retail, ils veulent que ça soit tout vite, tout bien foutu, tout, 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 avec full quality of life depuis 20 ans. S.O.D., ça les rend ouf. Ils jouent, ils jouent vite fait et puis, en fait, ils seront chiés et ils passent à autre chose. C'est même pas en mode critique, c'est en mode, c'est pas pour tout le monde, quoi. Donc là, je vais aller faire l'événement. T'étais là ou pas quand j'expliquais les bants au final, Aurelian ? Est-ce que j'ai trouvé une explication ? Même pour quelqu'un qui ne connaît pas. C'est avec la ceinture et pour moi, là. Super. Un Raven Holt. Je me demande si je bute les mecs de Raven Holt, est-ce que ça me monte une autre épute ? Je ne sais pas. En plus, ça me ferait plaisir de tuer tous ces connards de voleurs, là. Toute la faction d'Azedos, là. Mais voilà, comme ça, je vais pouvoir passer Révéré Warsong. Ça va être propre. Et ensuite, alors, j'ai plusieurs quêtes pour avoir un bouclier. Laquelle est la mieux ? Laquelle file le meilleur bouclier ? Voyons voir ça. Les pierres de puissance un bouclier. Non, il est vieux, il est pourri. Souillé sur une épée. Je pense que ça va être celui-là, un 963. C'est pas trop mal. Il n'y en a pas. Ça va être les combattants en cascrettes. Je vais aller buter les ogres. Ça sera le mieux. Après, je ferai les souilles. En vrai, avec les souilles, ça se trouve, j'aurai directement le... Parce que les souilles, en soi, je pense que je peux le tanker, là, demain. C'est pas trop mal. T'as le démon blanc derrière toi. Ah, tant que je me retourne, elle était partie. Trop rapide. L'éclair blanc de Célestat. Elle a juste nommé Biboulette. Pour fendeuse de poubelle. croqueuse de pâte de Bibouf. J'en ai pas d'autres, là. Ah, les souilles, c'est stylé. C'est vrai que les époux d'Erod sont quand même stylés. Ah, c'est ça. Je dois aller faire le Mona pour finir mes putains de ruines. J'ai toujours pas de ruines ceinture et bottes, quoi. Putain, je dois en faire des trucs avec le PAL, là. Popopo. Ok. Plus un, là. Plus un, event, hache. Est-ce qu'il y a déjà un groupe ou pas ? IceK is a streamer. Putain. Putain, sérieusement, il y a encore des gens qui me... Il n'y a personne pour H&V, on va regrouper, écoutez. Il y a personne pour H&V, on va regrouper, écoutez. S'il y a des gens dans la guide, qui veulent venir faire l'événement à H&V. Creep. Hop. Soko. Hop là. On assiste. Ok. Ok. Est-ce qu'on a des gens qui veulent venir pour l'événement à H&V ? On va voir ça. Un petit démo serait cool, comme toujours. Mais ouais, là, c'est H&V. ça serait une belle épée. 8 force, 3 rendu, en plus, elle est vraiment bien pour tanker. Puis elle est belle, en plus. Elle est bien, hein, Bale. Putain, ça... C'est pas si mal. avec la monture, tout est magnifique, quand même. Avec la monture, c'est... En plus, c'est une monture gratuite. Gratuit, c'est vraiment le meilleur des prières. Est-ce qu'on a un palade ? Ah, c'est quoi ça ? On l'éteint. Poser, go. Gratuit, c'est quand même un très beau prix. C'est quand même un très beau prix. S.O.D. exclusif. Donc déjà, il n'y a que de la maille. Je suis ravi. Ils ont fait du soft de shaman, quoi. Super. Bon, il y a ça, forcément, qui est génial. On s'en a bien compris. Alors, tête. On n'a rien. Littéralement. Il n'y a pas de... Ah, mais putain, je suis en... Je suis un connard quand je m'y vais, moi. Plac. Alors. On n'a rien, quand même. On a... Ok. Épaules. Ah. Ah bah, c'est pas mal, ça, en vrai. 12 endures, plaques. Très bien. Ouais, il faut du misri, quoi, mais ok. Ok. Torse. Il n'y a littéralement rien, par contre, là, pour le coup. Les pieds, il n'y a rien. Les gants. Les gants, il y en a. C'est pas ouf, quand même. Après, les gants, j'en ai, je suis con. Oh, s'ils sont beaux, ceux-là. Ah, le stuff vrai argent, là. 16 forts, ça me fait les 32 PA. Oh, ils sont fatos, par contre, ils ont l'air bien dur à faire. Il faut des gants de gardien, je ne sais même pas ce que c'est, les gants de gardien. Oh. Ça, ça a coûté cher, cette merde. Il est quand équipé. Il faut des trucs de cuir, what the fuck, quoi. Ok, les jambes. Pas dingue. Ceinture, il n'y a pas. Et brassard, il n'y a pas. Et boubou, il n'y a pas. Ok. Ok. Alors, et qu'est-ce que je vais faire donc comme spé ? Ça, c'est toujours la question. Moi, je pense que je vais quand même aller chercher la consécration. Donc, en paladin, on va jouer avec le saut du martyr, on va faire force, le saut de piété, la consécration. Ici, on va prendre ça. Attends, déjà en rune. En rune sur le torse, donc je prendrais, c'est ça, je prendrais le saut du martyr, ce qui est trop bien. Donc, si je prends le saut du martyr, il faut que je joue à la rodote. On prend l'armure. On peut prendre la béné des rois, ça ne coûte rien. Tac, tac. On fait ça, je m'encarre. Touché est pas mal quand même. L'aggro, je m'encarre aussi. Pas de problème d'aggro. Ça, c'est trop bien. Ah merde, je suis 45. Fuck. Et voilà. Ah moi, j'allais chercher les trucs. Ouais, comme ça quoi, en fait. Ah ouais, par contre, c'est là où le paladin, la prochaine phase, il va être top. Le paletank, niveau 50. Tac, tac. C'est ça, il faudra soit prendre la consécration, soit le bouclier sacré. On verra. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Pas en ce moment, vu le cours de la dame, et on fait avec. Pas à se plaindre non plus. Ok. Donc ouais, voilà l'aspect actuel. C'est quand même pas mal. En plus, ça me permet de bien farmer, ça augmente mon seau de piété. Le cours de la dame m'a avacu tout. Le cardano, de son petit nom. Oh, c'est parti pour le full TP. Let's go. Pas de souci, t'inquiète. Comme ça, je dérive ma vie. C'est vrai, il faudrait que je fasse aussi une cathédrale aussi. Plein de choses à faire. Il faut que je fasse de l'event, il faut que je fasse du monar avec le pal, il y a plein de belles choses à faire. En 20 ans, il va être fun, je pense. Parce que là, alors attends. C'est toi, Animen, qui est inscrit pour le redjo, d'raisser ça. Et il n'y a pas encore d'autres thrillers, par contre. Il n'y a pas d'autres thrillers, mais il y a deux prêtres rombes, ceci dit. Bah si, mes fils, ce n'est pas un healer. Ah non, c'est aussi un druideki, mais genre. Parce qu'on a plein de gens qui pourraient healer, mais c'est vrai qu'on va avoir deux prêtres rombes. Donc bon. C'est vrai qu'en vrai, on a un groupe full distance dans le redjo. Incroyable quoi. Il n'y a pas un melee. Il n'y a pas un putain de DPS melee. C'est deux druideki, deux prêtres ombre, deux hunt. Avec ça, tu es tranquille. Ça a les scratch. Le red jaune, il va être très clean. On va bien le défoncer, je pense. Je vais tanker ça. Je ne pense pas que je pourrais tout tanker, mais bon. On va voir un peu. Est-ce que... En fait, la question c'est est-ce que ça vaut le coup de perdre la consécration ? Je ne gagne pas de résistance. Je gagne du DPS, mais là, le DPS, il est mieux que la conséc, même pour l'aggro. Puis ça permet de faire quand même la consécration, ça permet de faire quand même des donjons assez rapides pour farm. Toujours bien aussi pour l'aggro. Là, c'est vrai que j'augmente mon aggro en mono par contre. C'est vrai qu'avec la sperme une main et la rétribution, j'augmente l'aggro en mono. Et là, j'augmente l'aggro en... Après, le saut de piété, c'est quand même 15% d'égats en plus sur le saut du martyr aussi. pour l'event à Chineval. On vous TP, les gars, on vous TP. On va cacher les groupes. Il est quelle heure ? 53, on commence en quelques minutes, pas de problème. Et là, avec cet event, je vais... Ah ! Putain ! Je crois que je ne vais pas être révéré. Il va me manquer genre un mini zizi. C'est terrible. Est-ce que je crois qu'on fait genre 1400 de réputé ? Peut-être si on le gagne. On va voir. Je pense qu'il va me manquer un mini zizi de réputé. Mais genre mini, 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 mini. C'est vrai que ma spéculation en plus, ce n'est pas du tout bonne en védicte. Allez, je vous rejoins. Ah !